Générique ... Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans votre JT. Voici les titres. Retour à la normale à la SNCF en Auvergne. Le trafic perturbé ce matin a repris cet après-midi avec le retour au travail des contrôleurs. Fin du sommet de l'élevage. Ce soir, parmi les espèces qui étaient à l'honneur cette année à la Grande Halle, le cheval de trait, notre reportage dans un instant, et puis le parti communiste français fête ses 90 printemps. Pour en parler, l'invité ce soir, c'est Cyril Sineux, secrétaire départemental du PCF Puy-de-Dôme. Mais pour commencer, direction le stade Gabriel-Montpied à Clermont, où l'équipe de France Espoir de Football affrontait les espoirs du Kazakhstan cet après-midi. Le match a débuté à 16h45. Il vient de se terminer, à peine. On retrouve au téléphone notre journaliste Grégory Gomez. Grégory, la France l'a emporté, visiblement, cet après-midi face au Kazakhstan. Bonsoir Romain. La France ne va pas encore tout à se remporter parce que nous sommes dans le temps additionnel. Mais il y a bien 2 à 0 pour l'équipe de France Espoir. Ce sont les supporters stessanois qui vont être ravis puisque c'est Joshua Guilavogui, le joueur de Saint-Etienne, qui signe un doublé dans cette rencontre avec l'ouverture du score. 26e minute de jeu d'une belle tête. Et puis en 2e mi-temps, 2e but de Joshua Guilavogui. 2 à 0 pour l'équipe de France. On est dans les surfaces de réperçant au Kazakhstan. Peut-être un 3e but en direct pour l'équipe de France ? Non. Très bel arrêt du gardien à Kazakhstan. Voilà. Et l'équipe de France qui mène 2 à 0 donc. Et qu'en est-il de l'ambiance Grégory ? On attendait très peu de spectateurs. Écoutez, oui, effectivement, c'est une ambiance tamisée, on va dire. Il doit y avoir un petit millier de supporters de l'équipe de France aujourd'hui. Le gros regret, on peut le dire, c'est l'absence des enfants tout simplement due à l'horaire. 16h45, le coup d'envoi de cette rencontre. C'est vrai que c'est un peu dommage de ne pas avoir de jeunes publics pour une rencontre de l'équipe de France Espoir. Voilà le bémol forcément de cet après-midi. Très bien. Merci Grégory Gomez. La France Espoir qui est donc en train de l'emporter face au Kazakhstan. Au stade Gabriel Montpier à Clermont. Autre actualité du jour, en Auvergne, les perturbations à la SNCF. Finalement, le trafic est revenu à la normale en milieu d'après-midi. Ce matin, 35% des TER n'ont pas circulé à cause d'un mouvement social chez les contrôleurs. Ils ont exercé leur droit de retrait après la violente agression d'un de leurs collègues en Franche-Comté hier. Les liaisons Clermont-Paris-Elle ont fonctionné à peu près normalement. Écoutez la réaction de quelques usagers recueillis ce matin en gare de Clermont. C'est un peu du cafouillage. Moi, je devais partir depuis 6 heures. Et puis après, j'ai remarqué que mon train était annulé. Donc, je reporte le voyage. Et j'ai un travail avec les collègues à Paris. Donc, j'espère que je vais partir. J'ai pris un train à Nevers, un Théose. L'information, pas terrible dans les trains. Arriver à la gare de Clermont, c'était un peu mieux. Mais enfin, c'était pas terrible, je trouve. Et voilà, tout le monde était un peu pris en otage. Je pense que c'est normal. Il faut qu'ils soient quand même un minimum sécurisés quand ils font leur boulot. S'ils sont adressés, ils ne sont pas regardés. Il faut qu'ils demandent plus de choses pour qu'ils fassent leur travail convenablement. C'est normal. Images et propos recueillis par Ariane Monfray et Johan Offray. Et le retour à la normale sera de courte durée, puisqu'un autre conflit social s'annonce demain en Auvergne. À l'appel de la CGT, les agents seront en grève pour dénoncer les manques d'effectifs. C'est surtout le trafic TER qui sera impacté. Seuls 65% des liaisons seront assurées par train ou par autocar de substitution. Et puisqu'on parle des transports, ne manquez pas l'émission. Le dossier sur Clermont-Première, diffusion samedi et dimanche à 13h25 et 20h05. Une émission présentée par Cécile Finault avec 4 invités politiques sur le thème « Quel avenir pour les transports clermontois ? » Restos cherche bénévoles. Les restos du cœur de Clermont-Ferrand viennent de lancer un appel cette semaine. Ils sont à la recherche de bénévoles pour la distribution alimentaire dans les centres Saint-Jacques et Cuvier. Les restos auraient également besoin de chauffeurs poids lourds, de bricoleurs, de cuisiniers et de spécialistes informatiques. Si vous êtes intéressé, il suffit de contacter directement les restos du cœur à Clermont-Ferrand. Les animaux vont bientôt pouvoir rentrer au Bercail. Le 20e sommet de l'élevage se termine ce soir à la Grande Halle d'Auvergne. Parmi les races qui étaient à l'honneur cette année, il y avait les chevaux de traits. Une association des Combrailles notamment milite pour la réintroduction de ces chevaux dans les milieux urbains. Voyez le reportage à la Grande Halle de Philippe Robert. Voici un attelage des plus insolites qui, dès 6h du matin, parcourt les allées du sommet de l'élevage. Deux chevaux de traits ardennés conduits par Patou permettent de transporter des bennes à ordures. C'est une technique mise au point par notre ami Patou qui a préparé des crochets. Il suffit d'atteler les bas comme ils s'attellent normalement. Et on les traîne jusqu'à une quinzaine, une vingtaine. Et nous allons déposer ça à la déchetterie un peu plus loin. Fury et Nelson ont parfois du mal à se frayer un passage au milieu de la foule. Mais ils suscitent la curiosité, voire l'admiration des visiteurs. Pour le plus grand bonheur des membres d'une association qui, depuis 1996, oeuvre pour la réhabilitation du cheval de travail. Notre but, c'est de faire la promotion du cheval de traits urbain. C'est-à-dire travailler dans les villes. Type ramassage poubelle, distribution des sacs jaunes. Tout ce qui peut correspondre à une traction animale dans une ville. Et écologiste, bien sûr. Il ne pollue pas déjà. Il est aussi maniable qu'une voiture. Et comme de plus en plus, dans les centres-villes, on met des interdictions des voiries piétons, on peut mettre des chevaux pour remplacer les véhicules. Remplacer les véhicules sur certaines zones, une idée encore très difficile à faire admettre aux municipalités. Et pourtant, le cheval de traits est capable d'accomplir des tâches diverses et variées, comme le débardage, très pratiqué en Belgique, ou la tonte de prairie. D'autres associations militent pour l'utilisation de l'âne au travail. Là encore, pour le ramassage des ordures. Le Parti communiste français fête ses 90 ans, avec toute une série d'animations, programmées jusqu'au 16 octobre dans le Puy-de-Dôme. Avec nous, pour en parler ce soir, Cyril Sine, le secrétaire départemental du PCF Puy-de-Dôme. Bonsoir. Bonsoir. Avant de parler de cet anniversaire, une petite question d'actualité. À propos de la grève qui perdure chez Cooper Sécurité, ex-Luminox à Rio, le PCF dénonce dans ce dossier, je cite, « un plan social scandaleux ». Pourquoi ? C'est scandaleux socialement, parce que ça va mettre une vingtaine de salariés, enfin ça risque de faire en sorte que 20 salariés, une vingtaine de salariés perdent leur emploi. C'est scandaleux économiquement, parce que le site de Luminox sur Rio fait plus de 8 millions d'euros de bénéfices. Cooper Sécurité, qui est le groupe qui détient Luminox, a distribué plus de 25 millions à ses actionnaires. Et pour récompense aux salariés, c'est une menace de licenciement qu'on leur offre. Donc oui, c'est scandaleux qu'aujourd'hui, le profit passe avant les êtres humains. On en vient à ce qui vous amène ici aujourd'hui, les 90 ans du Parti communiste français. À 90 ans, vous diriez que le PCF est en pleine jeunesse, ou au contraire, en fin de vie ? Je crois que c'est un parti qui a beaucoup d'expérience et beaucoup d'exigence. Donc l'expérience, c'est les 90 ans. Et les exigences, c'est pour demain, pour poursuivre les luttes et le combat pour les salariés de ce pays. Et quand on voit la crise qui ravage l'Europe aujourd'hui, on se dit qu'il y a bien besoin de solutions et d'alternatives au capitalisme. En 90 ans, selon vous, qu'a apporté le Parti communiste français à la vie française, la vie politique française et vie française, tout simplement ? Je pense que, sans polémique, le Parti communiste a marqué l'histoire de France, que ce soit dans les guerres anticoloniales, que ce soit au moment de la Résistance, le programme du Conseil national de la Résistance, la bataille pour les services publics. Et puis, plus généralement, sur les conditions de vie et de travail des salariés, je pense que le Parti communiste a toujours été aux côtés des salariés en lutte. Il l'est encore, par exemple, sur Luminox. Je pense qu'il a marqué cette histoire-là, l'histoire du mouvement ouvrier, et qu'il continue de le marquer et de se battre aux côtés des salariés. Écoute, du passé communiste soviétique, on vous pose souvent la question, aujourd'hui, vous l'assumez, vous vous en écartez, c'est un sujet tabou ? C'est surtout vers l'avenir qu'on regarde. Moi, j'ai adhéré au Parti communiste longtemps après la chute du mur de Berlin, longtemps après ce qui s'est passé à l'Est. Donc, c'est surtout les injustices et d'apporter une solution à ces injustices qui nous motivent. Comment vous expliquez la forte présence du Parti communiste dans le Puy-de-Dôme, notamment ? C'est dû à la personnalité d'André Chassaigne ou pas seulement ? Je pense qu'il y contribue, mais il n'est pas le seul. C'est peut-être l'arbre qui cache la forêt. Je crois que le fait qu'on soit aussi présent aux côtés des salariés, on était avec les salariés de la T2C, on est avec les salariés de Luminox, on était avec les salariés de Goodyear il n'y a pas longtemps, je pense que ça contribue à faire en sorte que le Parti communiste soit bien représenté dans le Puy-de-Dôme. Parmi les animations prévues pour ces 90 ans, il y a déjà une exposition dans les locaux du PCF à Clermont. Parlez-nous de cette expo. Ça retrace l'histoire du PCF, de la fédération du Puy-de-Dôme depuis sa création. Donc on a les luttes de Dussolier, de Michelin, tout ce qui fait l'histoire de France, mais aussi du Puy-de-Dôme. Et puis on voit aussi qu'il y a des luttes qui sont toujours aussi actuelles. On était en train de l'installer aujourd'hui, on voyait les luttes pour les salaires, les luttes pour le service public, donc il y a toujours des combats qui doivent continuer. Des événements également la semaine prochaine. Mardi 11 à 20h30, une pièce de théâtre sera donnée à la Maison de la Culture à Clermont. Le titre, Karl Marx, le retour. Un débat à la fac de lettres, jeudi 13. Le communisme est-il un projet d'avenir ? On vient d'en parler à l'instant. Et puis un mot également du week-end prochain. Gros événements avec la venue de votre secrétaire national. Oui, on va finir cette semaine d'initiative par un rendez-vous festif et convivial. Un banquet républicain avec la présence de Pierre Laurent, où on invite les partis politiques de gauche, les syndicats et les associations à venir partager le verre de la solidarité à midi, enfin 11h. Très bien, donc bon anniversaire au Parti communiste français. Merci Cyril Sineux d'être venu dans ce JT Tout Autre Sujet. Manger des pommes et des poires et buvez des jus de fruits frais. Le jardin pédagogique de Blanza, géré par l'association Jardin en Herbe, proposera ce dimanche une vente exceptionnelle de pommes et de poires. Ce jardin bio, Ariane Monfray et Catherine Lopez sont allées le visiter il y a quelques temps. Voyez leur reportage. C'est un après-midi ordinaire au jardin pédagogique de Blanza. Pendant que les hommes coupent le bois et trient les pommes dans le verger, Flavie travaille la terre autour des Angéliques. A 12 ans, la jeune fille s'épanouit grâce à cette activité jardinage. Elle fréquente Jardin en Herbe depuis deux ans. Il y a des plantes que je ne connaissais pas comme l'Angélique. Avant, je ne savais pas qu'elles existaient. Pour planter les fleurs, des fois, je ne faisais pas très bien avec la terre, les graines, tout ça. Du coup, j'ai appris comment il fallait faire. Enfants et adultes apprennent les techniques du jardinage dans les allées de ce potager. Ils apprennent aussi à se passer des produits chimiques. Si les œillets poussent à côté des tomates, c'est parce que ce sont des répulsifs naturels pour les pucerons. Et pas question de faire la chasse aux mauvaises herbes. Chez nous, il n'existe pas de mauvaises herbes. On a, si vous voulez, des herbes qui sont mal placées. Et on apprend aux personnes qui viennent ici suivre des cours d'initiation de jardinage. On leur apprend à se passer d'herbicides. Ce jardin s'est d'ailleurs trouvé une vocation, remettre certaines plantes sauvages comestibles au goût du jour. L'association va d'ailleurs rénover ce cabanon et y installer une cuisine pour que ses membres puissent réaliser des recettes et partager certains repas. Si vous souhaitez faire de bonnes affaires, c'est le moment. Depuis aujourd'hui et jusqu'à dimanche, Clermont Commerce, la fédération des commerçants de Clermont, organise sa troisième braderie foire. Plus de 200 enseignes devraient participer en sortant leurs étals sur les trottoirs et dans les rues. Beaucoup de réductions seront proposées car dans une braderie, les commerçants ont le droit de vendre à perte. La foire de Clermont, elle, sera installée du côté des salles. Dans l'actualité culturelle, il y a d'abord en bref le bilan du festival 2011 de la Chaisse-Dieu qui a été publié officiellement aujourd'hui. Le célèbre festival de musique classique a attiré cet été 28 000 spectateurs, soit une hausse de 7% par rapport à l'an dernier. Amant également du concert qui se déroulera ce soir, à la puce à l'oreille, à Rion, le groupe féminin alternatif Face à la mer se produira à partir de 20h30. On regarde un extrait de leur spectacle. Le montage est signé Valérie Guinard. De jeunes filles motivées, pour voir fleurir des gens, une envie de voyager et de prendre son élan. Si on trouve un nom où le décor est carton, et que les gens sont bien parce qu'ils ont la raison. Salut nos amours, peut-être ça vous a marqué, ou peut-être que nous, nous nous rallierons toutes, on trouvera bien des anges de malheur qui nous guideront. C'est la fin de votre JT dans un instant la météo, et puis la suite de vos programmes sur Clermont 1ère. Ne manquez pas l'émission, le dossier consacré au transport Clermont-Toi, diffusion samedi et dimanche à 13h25 et à 20h05. Excellent week-end à tous, je vous dis à très bientôt. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com Sous-titrage Société Radio-Canada